Il ne peut pas avoir énormément de burst, il faut refresh le love tap. Oh le joli bump. Enfin le joli double up pardon. Beaucoup de dégain sur Yumi forcément. Mais les PDS récapit... Oh que ça fait du bien ! Oh merci Martine ! Oh cette mort chuteuse de Yumi Dreamer Race n'est désormais plus immortelle ! On a Adam niveau 6, le Dominus. Est-ce que Cabochard sera niveau 6 ? Il a un flash, ce dive est très compliqué à réaliser pour BD. Oh il faut temporiser le dieu de la forge et maintenant on peut plonger, on peut plonger. Qui prend l'agro en pole position, c'est bien entendu sur E-Nekton. Jump in, jump out, c'est pas assez de dégâts, est-ce que ça passe Cabochard et non il tombera ! Le dive passe extrêmement bien en faveur des BDS Academy. Très très bien joué de la part des deux joueurs français sur le top 7 chez Oadon. Cet agro était parfait et Centres qui va lui aussi tenter le dive sur Kroni. Attention, il a tout de même deux summoners. Il y a du flash, il y a du heal, il n'y a pas encore d'exhaust sur Yumi. Ça a l'air plus de flash. Oh la con dieu, la con dieu est magnifique, 113 ! Eric Kirk, il TP en plus un petit peu dans le vent. Au moins il va récupérer toute cette wave, mais il en perd sur la mid lane. Ouais, il me semble pas mal. Peut-être qu'il part dessus, anyway. Pour l'instant, on a juste de la baguette du bouquin. C'est les bots qui m'ont interpellé, on verra. Griff, dodge, Everfrost. Re-engage, attention au combo Ricker qui perd beaucoup de points de vie. Et là, ce combo que ça va pas vraiment arranger ses affaires. L'ultimate out du côté de Cheo, on temporise un petit peu. Il a un flash, il va falloir consommer son Entera. Maintenant, il est arrivé avec forceful et flash. Le flash est d'Enterra, qui va tout mettre et sa gun, qui arrive à récupérer un kill. Absolument, absolument, son aura, son aura est si gracieuse. La tourelle mid, c'est quand même assez encourageant. Le catch, le catch sur 113 qui n'aura. Oh, c'est qu'il y a un counterplay finalement, mais le R2 devrait sceller son destin. Par contre Ricker, il a pris un aller sans retour, malheureusement. Il a pris la max et met une petite cabochard pour les re-engage, mais on n'a plus d'ultimate de Swain, donc on va juste reculer. En effet, Protobelt du côté de Ricker. Il a mangé son repas, une petite pizza, j'imagine. En fait, il est pas là, il est pas là. Tout à fait possible. Ils sont tapisant, ils sont du bon côté de la carte. En revanche, ils ont bien lu l'action à venir au niveau de la Kermin Corp. On attend juste que ça déclenche pour ensuite organiser le get back second. Second qui se fait kidnapper sur le côté inférieur. Mais qui est véritablement kidnappé ? Est-ce que Second est en difficulté ? Il prend beaucoup de dégâts en pourcentage sur le kit de Viego. La griffe loupée, le bouquetin sur Adam. Et on sent que ça bloque un petit peu un Viego divine avec Yuumi. C'est peut-être la solution. Ils sont pas leur Miss Fortune, ils n'ont pas de dégâts sur un MF. Deuxième round et on est toujours là chez les BDS Academy. On est toujours là. Par contre, il y a désormais l'intégralité de l'esquad Kermin sur cette T1 qui sera donc logiquement validé. Est-ce que Akali, Ezril, Viego et Reiki ont tout intérêt à jouer séparés entre Kermin et Fight ? Aller rendre le plus bordélique possible ? Absolument. Oh, 113 ! Absolument divin ! Red Smite, Ricker, on chasse. En terrain ? En terrain, l'interception, très belle stopwatch. Mais ça ne va pas normalement sauver Ricker. Quoique d'un proto-belt. La boulette et un nouveau combo qui passe pour son 13 ! Mais Ricker, non ! Il y avait le Shift-Click de Rekles et maintenant c'est peut-être un Call Baron ou Dragon peut-être ? Est-ce qu'on force le Baron Nashor ? Ils n'ont pas dégâts ! Poule le Drake, Adam qui prend quelques dégâts. In de la part de Krowny, le Dominus ! Et là la Kermin qui va temporiser, il faut absolument Poule le Drake, il faut le faire tout de suite tant que Adam est en position avantageuse. Et il y va Adam justement ! En frontliner, regardez, Akali dans la backline, est-ce qu'elle va se faire one tap ? Le Dragon a bien été validé par les BDS Academy ! Et ce n'est pas jouable ! J'ai bien la pression pour la Kermicor, mais peut-être second ! Peut-être le siphonneur de l'extrême ! Mais je pense qu'il a un petit peu en enfoirité lumineux et que c'est dur ! La barre de point de vie ne descend pas ! Mais qui va descendre la barre de point de vie des BDS ? Personne, traitons ! Personne en effet, ils sont même prêts à un kill sur l'Akali qui est allé très très deep pour récupérer... Si il y en a un qui peut le faire, c'est peut-être aussi Entera quand même, qui a une langue qui peut être fulgurante ! Et niveau 9 ! Peut-être sur Kraoni par exemple ici ? Non on n'arrive pas à trouver malheureusement le bump ! Niveau 9, vraiment c'est... C'est très dangereux pour Entera ! Oh la TP est plutôt excellente ! Le focus est porté sur Seken, c'est peut-être pas la bonne si peut-être qu'on aura un peu d'espace pour Reckles ! Reckles peut maintenant faire un vrai fight ! Pas d'ultimate sur Seken, le fight est sur 7 très difficile pour la casser, mais on essaie d'engager pourtant du côté de Cabochard ! Reckles peut éventuellement combattre, l'ultimate est complètement loupé ! On a la position chez BDS Academy ! Il n'y a plus de bouquetons, il n'y a plus de barrage de plomb, il n'y a plus de roi des corbeaux ! Mais qu'est-ce qu'il reste ? Absolument rien, alors que BDS Academy a encore absolument tous ses CD ! Oh la la ! Le smite, le clutch, le smite Reckles, Reckles qui hésite ! Reckles qui ne veut pas faire partie de CD-bas finalement ! Et c'est Crownshot qui va récupérer l'objectif ! Attention Adam qui perd beaucoup de points de vie ! On a un lock également sur son 13 ! Crownie qui se repositionne ! On va perdre la position autour du Baron, mais encore une fois ! Est-ce qu'on a une game ? Sur des games injouables d'ailleurs ! Sur un Ultimate Miss Forty, sur un Elder ! Pour réussir à le conclure, ce genre de choses, c'est possible dans ce match ! Absolument ! Bouche et haut ! Joli repositionnement, on va quand même ! Reckles est root ! Il arrive avec son barrage de plomb, énormément de dégâts ! Seken en flanking, mais l'arrivée est de Ricœur ! Il faut protéger Reckles ! Il faut protéger Reckles ! Adam qui fait un travail monumental ! Est-ce que Seken tient suffisamment ? La vache 113 a complètement disparu ! Adam qui zone la backline ! Il fait un travail absolument formidable ! Tout comme Seken, mais ça ne va pas tenir très longtemps ! Il est fini ! Finalement, il est tombé ! Mais Reckles est là ! Reckles est là ! Reckles où t'en attaque toujours sur Adam ! Il met quelques dégâts ! Allez Reckles ! Reckles qui prend deux kills avec un superbe double up ! Maintenant, chargé du côté de Marcin Arsson et forcé ! Les BDS Academy à reculer ! C'est ex aequo ce fight ! Deux morts de chaque côté ! Et encore beaucoup d'options pour les deux équipes ! Les team fights vont durer tellement longtemps ! Cabochard et Seken sont trop durs à tuer ! Oh le flanking ! Oh Riker ! Riker extrêmement malin ! Va-t-il surprend toute la composition adverse ? Et le vois-t-il qui repositionne immédiatement ! Qui balance toute la sauce sur la stopwatch ! C'est bien contrôlé mais l'âme des montagnes ! Et Ben est bien du côté des BDS Academy qui doivent absolument partir ! Il faut partir ! Le gosse de Seken essaie de re-engage sur Adam qui arrive à re-téléportation de Cabochard ! Qui va récupérer normalement ses CD ! Interception de Cabochard ! On va pouvoir péter Bacach en Cheo ! Excellent ! Ultimate out ! Mais Crowley est bel et bien condamné ! Oui ! Il est tombé ! Shotdown récupéré par la clé ! C'est cap derrière le Baron Nashor ! Mais pas de wave ! Pour terminer le match malheureusement ! Par contre il y a en effet un Baron Nashor à aller chercher ! Adam qui se bat un petit peu ! Qui essaie de faire perdre du temps à la casse ! Tout à fait ! C'est peut-être un bait de fight ! Voyons voir la vitesse ! Normalement avec du full stop ça devrait être tout à fait décent ! Et ça laisse ! Les Mesdames et Messieurs ! Cabochard ! Cabochard ! Il tente quand même pas mal ! Il faut le dire ! Mais Adam avec l'âme des montagnes il va pouvoir gagner énormément de temps ! Mais regardez Cheo ! Il ne perd pas beaucoup de points de vie ! Pour ne pas dire aucun ! Il tient comme un roi ! C'est absolument fabuleux ! Il finira par retomber ! Mais le Baron Nashor n'a pas avancé ! C'est le retour de Ricœur ! Ricœur ! Ricœur ! Est-ce qu'il peut faire la différence ? Le haut de seconde est absolument monumental ! On peut re-engage l'ultimate de Rekles ! Va forcer Adam à reculer ! Ricœur évidemment peut se repositionner ! Et la KC peut retenter le Baron Nashor ! Parce que ce coup-ci il n'y a plus de smite ! Attention par contre ! Les barres d'HP sont relativement remplies ! L'arc Térébran ! Les barres de mana ! On n'a plus de mana bientôt ! Du côté de Rekles ! Oh ! C'est un mauvais coup ! Voyez ! Rekles il hésite un petit peu ! Il se dit que ça sent la saucisse un petit peu cette histoire ! Et il a tout à fait raison ! Le Bouctin qui va être magnifiquement esquivé ! Le Baron Nashor qui ne descend pas ! Il faut partir ! Il faut complètement partir ! Le prochain rendez-vous ! Donc les deux top-leuners qui très adultes ! Et la wave mid ! Extrêmement favorable au BDS Academy ! Regardez Seken ! Qui se positionne un petit peu ! Il a un bon plan ! Il a un très très bon plan ! Il y a plus d'eux sur Kraunee ! Plus d'eux sur Kraunee ! C'est peut-être le moment d'Angage ! Son 13 qui prend énormément de dégâts à l'ultimate de Yuumi ! Pour 10 Angage ! Flash out de la part de Seken ! On burn beaucoup de cooldowns ! Là on se fait poke ! On se fait poke par Kraunee ! Mais Kraunee il a une ! Et évidemment ! Son 13 peut punir ! Il force le flash ! Il force le flash ! L'ultimate est complètement loupé ! Il se positionne magnifiquement ! Très bien joué ! Très belle ultimate de Viego ! Parce qu'il aurait pu faire one tap ! Et c'est le Baron Nashor du coup pour le BDS Academy ! Pas d'UltiMF ! A vos spatules mesdames et messieurs ! A vos spatules ! Sachant que ça va être très difficile pour la casser de récupérer la prime de mid ! Il y a un Baron Nashor ! L'arrivée de Riker ! Est-ce qu'on veut enclencher ? Est-ce qu'on veut déclencher ? C'est qu'il n'a qu'une probablement de dégâts ! Ultimates zone ! Regardez ! Attends ! Quel chat monumental ! Il saute absolument tout le monde ! Et il est sur les coups de Reckless ! Reckless ! Mais c'est capable ! Reckless on peut se retrouver maintenant ! Mais Attends ! Il casse-moi au full life ! À la sortie de son gère ! On va essayer de le chase maintenant ! Du coup d'un a cassé le bump et trouvé ! Et Attends devrait tomber sous les coups de Reckless ! Qui met beaucoup de dégâts ! C'est maintenant chez O ! Qui est tout seul dans la vélée ! Qui se fait one tap par Reckless ! Qui est intouché ! Intouchable dans le fight ! Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire chez les BDS ? On sait le trô ! Crowni ! Crowni ! 2v4 ! Il met beaucoup de dégâts ! Il a plus 2 ! Il a plus 3 ! C'est parfait ! Crowni ! Crowni se fait attraper ! Il ne reste que la Yubi ! Choppé ! La ! Yubi ! Quelle catastrophe ! Comment sommes-nous arrivés là ? Il est commis ! Il ne pouvait pas faire grand-chose ! Il est allé beaucoup trop loin ! Il donne le premier kill ! On n'accepte pas que Adam va mourir du KTPS Academy ! Et il est mort ! Il s'est fait exécuter par Reckless ! Par l'Ultimate ! Parce qu'on a voulu commis trop loin ! On est allé dans la composition de Reckless sans arriver ! Il y avait le dragon ! Reckless n'a même pas eu besoin de flash ! Et il fait toute la différence dans le dernier fight de cette game ! Le dernier...